Les Invisibles Juin 2020 Ma vie bascule du jour au lendemain dans une maladie neurologique, rare, qui n'a de poétique que le nom, le syndrome du mal de débarquement. Les symptômes qu'elle m'amène vivent en colocation avec moi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ne prennent jamais leur week-end. Je n'ai donc pas la place pour un autre combat. Du moins, c'est ce que je crois. Puis vient ce jour où je témoigne dans une émission télé, dans l'espoir de rendre visible l'invisibilité du syndrome dont je suis atteinte. A peine sortie du plateau, forte de cette expérience, et encore dans mes talons rouges, une évidence s'installe. Je n'en resterai pas là. Dans le train du retour, je rejoins à la fois ma maison et mon nouveau combat. Donner un espace de parole au travers d'un podcast aux personnes qui luttent, bien souvent en silence, contre des maladies invisibles. Et contre les regards de sociétés qui ne croient que ce qu'elles voient. Deux combats, plus souvent subis que choisis. Et si comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute ! Une à deux personnes sur dix ayant un utérus vit avec de l'endométriose. 40% d'entre elles vivent avec des douleurs neuropathiques associées. L'INSEE en fait partie, et c'est au travers de sa force si singulière qu'elle offre son témoignage. Aiguë et chronique, les douleurs neuropathiques sont les conséquences d'une atteinte du système nerveux central ou périphérique. Elles apparaissent quand un ou plusieurs nerfs sont abîmés, compressés et inflammés. Ou des suites d'une chirurgie. Dans ce dixième épisode, l'INSEE nous raconte le parcours sinueux et plein de violences qu'elle a traversées. Les terribles douleurs, les opérations ratées et les violences gynécologiques subies par les médecins durant son parcours de soins. Le paternalisme médical a également rendu sa prise en charge traumatisante et inadaptée. Quelques années, et une opération en Suisse plus tard, payée en partie grâce à une cagnotte participative, l'INSEE est plus déterminée que jamais. Être cru, entendu et respecté, voilà ce que lui a donné le professeur qui l'a opéré. Cette posture professionnelle lui a sauvé son âme, nous confie-t-elle. Sa dignité retrouvée, elle la transmet maintenant aux personnes qui vivent avec des douleurs neuraux, notamment au travers d'un groupe Facebook et de son compte Instagram endométriose.neuropathique. L'officialisation de son engagement, démarré il y a trois ans, s'est faite par la création d'une association début mars, mois dédiée à la sensibilisation autour de l'endométriose. Action, information, défense des droits de la santé et accompagnement des personnes atypiques, voilà une partie des engagements de cette toute nouvelle association. Merci à l'INSEE pour la force de son témoignage qui nous pousse à agir toujours plus pour notre dignité, nos droits et une prise en charge de qualité. Salut l'INSEE ! Bonjour Tamara ! Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Eh bien écoute, je suis très contente qu'on puisse faire ce podcast toutes les deux. C'est une belle occasion déjà de se découvrir. Je suis quand même contente de pouvoir aussi parler de l'endométriose et des douleurs neuropathiques dont on parle un petit peu moins que les autres problématiques liées à l'endométriose. Oui, donc c'est ça. Nous, on s'est rencontrés via Instagram parce que toi, tu as un compte qui parle de douleurs neuropathiques associées à de l'endométriose. Alors c'est vrai que l'endométriose, c'est une maladie qu'on connaît de plus en plus et j'ai envie de dire heureusement parce qu'il y a quand même plus d'une femme sur dix qui est concernée. Par contre, les douleurs neuropathiques, je pense que c'est encore très flou pour beaucoup de gens. Alors que toi, tu me dis que 40% des femmes qui ont de l'endo sont susceptibles d'avoir ces douleurs neuropathiques. Alors on n'est pas forcément tout à fait sur des chiffres, mais je crois que c'est à peu près ça. Exactement. Est-ce que tu serais d'accord quand même de recontextualiser et puis de parler un peu de l'endométriose et puis de ces douleurs neuropathiques associées ? Tout à fait. Alors il faut savoir que, comme tu l'as dit, l'endométriose concerne une à deux personnes ayant un utérus. C'est une maladie chronique inflammatoire qui est très complexe et qui est vraiment à l'origine de longues errantes diagnostiques. Aujourd'hui, le chiffre officiel, c'est 7 ans, mais ça mélange, si tu veux, des jeunes personnes qui ont pu être diagnostiquées plus tôt avec d'autres personnes qui ont, comme moi, 15 ans, 16 ans, 20 ans, 25 ans d'errance. Et du coup, cette errance est vraiment lourde de conséquences sur la vie des personnes atteintes. Et comment on peut expliquer... Excuse-moi de te couper, mais comment on peut expliquer qu'il y a autant d'errance pour une maladie qui touche autant de femmes ? Alors, je pense qu'il y a une partie aussi culturelle, une grosse partie culturelle, notamment avec cette idée que les règles, c'est normal d'avoir mal. Donc en fait, on perpétue cette idée des règles, c'est normal d'avoir mal. Donc forcément, le premier symptôme, il ne me semble pas, en tout cas, je n'en ai jamais entendu parler, je peux bien sûr me tromper, mais qu'il y ait une femme qui est de l'endométriose sans vraiment avoir mal pendant ces règles. Donc ça, c'est vraiment la première chose alarmante. Donc déjà, tu commences ton parcours, tu peux être réglé entre 9 à 15 ans, disons, en pensant que c'est normal d'avoir mal. Donc le temps que la maladie s'installe, en fait, elle a déjà fait énormément de dégâts. Tu commences à avoir généralement des problématiques digestives, des problématiques à la vessie, qu'on identifie ou qu'on n'identifie pas. Mais si on les identifie, on ne fait pas le lien avec l'endométriose. Donc on va te dire que tu es stressé, on va te dire que tu as des problèmes digestifs, que tu as le syndrome du côlon irritable. En fait, ne pas comprendre la corrélation que l'endométriose est une maladie systémique globale, en fait, qui va toucher tous les organes de ton corps. Donc c'est vrai qu'il y a aussi le fait que quand tu es jeune, forcément, on ne va pas prendre en considération ton discours. Il y a aussi tout un pan des mœurs, en fait, associé aux droits de la santé. Donc tu vas retrouver notamment l'idée qu'à l'époque, si tu veux, le point de vue de la patiente ou la patiente n'était pas vraiment entendue et que le médecin était vraiment le seul détenteur d'informations et qu'il y a aussi un manque d'informations et de formation des praticiens autour de l'endométriose. Voilà. Donc je pense qu'ils ne savent pas identifier. Pourtant, comme tu dis, des règles douloureuses, de la fatigue, quand tu dois manquer l'école à ton jeune âge, ce sont des choses qui alarment. Et généralement, quand tu tombes dans les pommes parce que tu as mal pendant tes règles, c'est un signe assez important, mais qui n'est pas identifié. Donc je pense qu'il y a une problématique d'identification, notamment auprès de ton médecin généraliste, qui est le premier, en fait, échange médical. Et souvent, quand tu as ce type de douleur, tes parents ne vont pas forcément t'emmener voir un gynécologue. Et si ce n'est pas un gynécologue spécialisé, il ne sera pas identifié à l'endométriose. Voilà. C'est cette partie-là. Donc il y a une sorte de... La partie aussi... Excuse-moi de te couper, mais la partie aussi examen, donc les IRM notamment, il est fort possible que ça ne se voit pas aux IRM. Moi, c'était mon cas. Pourtant, j'étais très largement atteinte. La fibrose que j'ai eue, donc on en parlera tout à l'heure, mais c'était pareil, ne se voyait pas aux IRM, ni les examens comme les échographies vaginales, notamment qui sont préconisées pour le diagnostic. Si tu es en face de quelqu'un, déjà, qui ne te croit pas, qui ne valorise pas tes douleurs et qui ne les prend pas en considération, c'est comme si son biais de compréhension ne sera pas sur le bon cadran. Et il n'entendra pas, en fait. Je pense que la première raison, c'est l'écoute. Et ensuite, est-ce qu'on a vraiment aujourd'hui des choses qui, dans certains cas, permettent vraiment d'affirmer qu'il n'y a pas d'endométriose ? Un IRM négatif n'est pas signe qu'il n'y a pas d'endométriose. Ok, donc ça, tu nous expliqueras aussi après, parce que c'est intéressant de savoir, du coup, comment savoir si on est touché par l'endométrie aussi, les IRM ne le prouvent pas. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a une banalisation de ces douleurs-là. Est-ce que tu penses que le système sexiste dans lequel on baigne en est une des raisons ? Complètement. On est complètement d'accord sur ce point. L'endométriose, moi, je ne suis pas une spécialiste de l'endométriose, puisque dans le sens où je parle beaucoup des douleurs neuropathiques, donc tu m'excuseras si je n'ai pas les chiffres en tête, mais il me semble que c'est fin des années du 19e siècle où on a découvert l'endométriose, qui a été au départ associée, en fait, à la problématique de l'endomètre. Et avec les années, il y a quand même plus de 50 ans, on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment de l'endomètre, mais des cellules qui ressemblent. Donc, si tu veux, il y a déjà cette idée que les médecins pensent que c'est associé aux règles, donc au fait d'être une femme, et ils associent, si tu veux, rien que le fait d'enlever ton utérus, et Marie-Rose Gallès, qui a fait trois ouvrages fabulés sur le sujet, le dit, en fait, c'est une hystérectomie. Donc, en fait, on enlève à la femme hystérique la raison qui la rend hystérique, en fait, juste le fait d'être une femme. Donc, il y a tout un concept. Voilà, Mona Chollet en parle également, voilà, ce rapport-là aux femmes. Et en fait, tu te conditionnes, si tu veux, à accepter des choses, parce que culturellement, on t'a incité à le faire ainsi, en fait. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a une visualisation que l'endométrose n'est pas qu'une maladie de femme, parce que déjà, voilà, elle ne touche pas que les femmes. Et en plus, le conjoint est aussi touché, la conjointe, voilà, en fonction de... Comment le dire sans être... Voilà, si on est inclusif, toutes les personnes qui sont autour de nous sont touchées. L'environnement. L'environnement, la famille, le couple, peu importe nos choix. Et ça, c'est important de le dire. Et je crois qu'on associe trop cette maladie à l'utérus, parce que forcément, le nom qui devrait, je pense, être changé, l'associe. Et malheureusement, certains médecins ne se mettent pas à jour des données scientifiques sur le sujet qui expliquent qu'il peut avoir plusieurs causes de l'endométrose, donc une théorie du reflux qui supposerait que l'endométrose se balade dans ton corps. Parfois, ça atteint le cerveau, donc là, tu te demanderais mais le passage, il est où ? Marie-Rose, je la cite beaucoup parce que c'est elle qui le dit dans ce sens, mais le chemin, il est où ? On a des IRM, on a des images ? Non, on n'a que des dessins du chemin supposé, ou cette théorie métaplasique qui supposerait qu'en fait, tes cellules se transforment par l'environnement, les perturbateurs endocriniens, avec le corps avec lequel tu es là, en fait, simplement, et en fait, qu'on a retrouvé, il me semble que c'est les travaux du docteur Edwin de l'endométrose sur des embryons féminins et masculins. Donc, tu vois, c'est toute une compréhension déjà en fait de la maladie qui n'est pas bien définie, et nous, on lutte aussi pour ça, et autour de cette idée que c'est une maladie de femme qui touche les règles, et tu vois que si on coupe les règles, on coupe la maladie. Donc, quelqu'un qui va prendre une pilule qui n'a plus ses règles, elle n'a pas vraiment d'endométriose, tu vois ? Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Très bien, merci. C'était hyper complet. Et du coup, tu disais qu'on ne voit pas forcément sur un IRM si on est atteint d'endométriose, pardon, ou pas. Du coup, quelles sont les pistes à ce moment-là ? Si on sent que vraiment ça ne fonctionne pas bien, que c'est douloureux, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, se faire confiance. Parce que je pense que la douleur, c'est un signal de quelque chose qui ne va pas. Alors, tu peux avoir de la douleur comme malheureusement beaucoup de médecins aujourd'hui, et j'espère que ça sera de moins en moins le cas, parce qu'on lutte activement toutes et tous pour ça, de se dire que tu peux même avoir une douleur psychosomatique, mais elle est quand même à prendre en considération. Ta douleur est là pour t'informer. Donc déjà, si tu sens que tu compares avec tes amis, admettons, à ton plus jeune âge, tu n'arrives pas à aller à l'école, tu n'arrives pas à te lever dans le cadre des douleurs neuropathiques, tu n'arrives plus à marcher, tu es vraiment handicapé, il y a des questions à se poser en fait. Et peu importe finalement si à ce moment-là, tu n'es pas, si tu veux identifier qu'il y a un de l'endométrose, mais ta douleur est importante à considérer. Et en se faisant confiance, surtout si tu sens qu'il y a quelque chose et que ton médecin ne t'écoute pas, change de médecin. Parce que tu tomberas sur quelqu'un qui aura une meilleure connaissance, une meilleure expérience, une meilleure écoute et qui te conviendra mieux. Donc, d'être déterminé. D'accord. Mais donc, il n'y a pas forcément, en dehors de l'IRM, il n'y a pas d'autre chose qui pourrait le prouver si ce n'est la confiance que tu as en toi et ton corps. Voilà. Alors, une échographie vaginale, forcément, peut montrer ce type de problématique. Tu peux aussi retrouver, si tu as de l'endométrose rectovaginale ou digestive, il me semble que certains examens peuvent le montrer, mais c'est très rare. Parce que moi, j'ai fait tous les examens possibles au niveau de la vessie, il n'y avait pas du tout de résultats. Pourtant, j'étais très atteinte. Il faut aussi préciser que tu peux avoir extrêmement mal et avoir eu des toutes petites lésions qui ne vont pas se voir. Parce que l'IRM a aussi ses limites en termes de taille. Et la personne qui va interpréter aussi ton IRM va voir que cette petite chose, c'est de l'endométrose. Mais si tu n'es pas habitué, l'expérience aussi a un impact. En fait, c'est intéressant parce que, ouais, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a mis une telle confiance dans ces scanners que c'est comme si, vraiment, c'était eux qui avaient l'absolute raison sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et on se rend de plus en plus compte aussi via les comptes Instagram qu'on mène ou comme ça qu'il y a vraiment de nombreuses maladies qui sont totalement existantes et qui pourrissent la vie des gens et qui ne se prouvent pas par ces moyens-là, par cette imagerie. Il faut évoluer dans la façon de concevoir le soin aujourd'hui qui est devenu trop presque technique alors que le diagnostic est aussi un élément en fait probant. C'est-à-dire que le diagnostic, tu prends des éléments douleurs de règle, douleurs à l'estomac, vomissements, nausées, tout ce qui concerne l'endométriose, sans parler même des douleurs neuropathiques, sont en fait ton examen clinique. Ensuite, tu décides de ce que tu as envie de faire derrière et vraiment avec la patiente et le consentement de la patiente. on en reparlera tout à l'heure un peu plus longuement, mais opération, pas opération pour aller voir ou pas. Mais il y a quand même des éléments que tu retrouves dans tous les parcours des femmes qui ont l'endométriose avec vraiment un manque d'écoute comme tu dis. Le diagnostic, l'élément diagnostic, c'est aussi les compétences et les connaissances du médecin pour réunir en fait tous ces éléments, former un tout et avoir, on va dire, au moins un doute possible. Tu ne peux pas dire aujourd'hui, je ne vois rien aux IRM, vous n'avez pas d'endométriose, on est tellement nombreuses à n'avoir rien aux IRM aujourd'hui. C'est un appel via ce podcast, mettez-vous à jour scientifiquement s'il vous plaît pour éviter d'abîmer des vies parce que, tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai presque 35 ans et quand je vois encore des jeunes femmes qui me disent « Oui, j'ai les mêmes douleurs que tu décris, merci pour ton compte, j'ai tout ce que tu décris, comment je fais ? J'ai fait des IRM, mon médecin, il ne veut pas me suivre, il me donne juste une pilule. » Il faut aller aujourd'hui un petit peu plus loin et comprendre l'impact de ce manque de diagnostic et de prise en charge sur la vie des femmes atteintes. Et du coup, je pense qu'il faudrait justement trouver moyen de légitimer la souffrance des gens au travers d'autres méthodes et d'autres, que les preuves soient différentes que cette imagerie qui peut-être est parfois un peu caduque pour certaines choses. C'est ça. Et aussi, tu sais, de se dire, tu parlais de l'élément sexiste aussi, de penser qu'en fait, toutes les femmes sont des chochottes et qu'on ment tout le temps. En fait, on adore dire qu'on a mal au ventre, on adore avoir la nausée, on adore être, tu sais, on est des petites choses fragiles, on adore qu'on nous poupounne, qu'on a nos règles. Oh oui, j'ai mal au ventre, mon Dieu. Je pense que si les gens avaient ne serait-ce que 1% de mesure à quel point on a mal, à quel point cette maladie est handicapante, difficile et psychologiquement énorme, en fait, à supporter, je pense qu'on aurait toutes des médailles. Ça ferait un sacré paquet de médailles à donner, comme dans beaucoup de maladies chroniques, et on se rejoint sur nos échanges là-dessus. Voilà, il faut évoluer un petit peu. On n'est pas des chaussettes, justement, on est beaucoup, beaucoup plus courageux que ce qu'on pense. C'est ça, et en fait, je pense qu'au contraire, c'est vraiment l'inverse, c'est qu'on a vraiment une tendance énorme à minimiser, en fait, et que quand on a tendance à dire 1% de ce qu'on vit, c'est déjà énorme. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça, c'est qu'on traverse vraiment des tempêtes depuis notre plus jeune âge, et je rebondis sur ce que tu dis, c'est que moi, j'ai eu mes règles à 13 ans, et en fait, j'ai souffert de cette endométrose toute ma vie, et ça a eu un impact psychologique sur mes relations, sur mon travail, sur plein de choses, et c'est ça qui a causé ces crises dépressives ou ces états dépressifs. Ce n'est pas l'inverse, en fait. Ce n'est pas parce que j'ai des choses à régler, tu vois, il y a toute une partie psychanalytique qui, moi, me frise pour ne pas dire autre chose, voilà, alors que non. Et comprends qu'en fait, ça fait 20 ans que je souffre, donc au bout de 20 ans, je peux être un petit peu agacée d'avoir mal et de ne pas être correctement prise en charge. Il faut pouvoir aussi écouter ce ras-le-bol et cette souffrance et la positionner au bon endroit pour justement aider les personnes qui en sont internes. J'espère qu'à travers ce podcast, en tout cas, on t'entendra. Et du coup, donc, les douleurs neuropathiques, revenons-en, parce que là, je pense qu'on est vraiment dans un sujet que peu de personnes connaissent, alors que c'est associé à l'endométriose. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, tu vas retrouver certaines formes d'endométriose qui sont catégorisées généralement de plus graves parce que si le nerf est touché, ça va être généralement des endométrioses infiltrantes. Donc, tu vas être à des stades un petit peu plus importants, même si aujourd'hui, cette notion de stade de l'endométriose est un peu dépassée parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux avoir des toutes petites endométrioses comme c'était mon cas et avoir extrêmement mal et être très handicapé. Donc, elle peut provoquer ce qu'on appelle des douleurs neuropathiques et des douleurs nociceptives en termes de sensations de froid, de chaud, de douleurs par rapport au ressenti de la peau, par exemple. Et ces douleurs sont très aigües et chroniques. Donc, tu as la différence d'une douleur qui va être permanente ou non permanente. Et en fait, elles sont la conséquence d'une atteinte du système nerveux central ou périphérique lorsqu'un ou plusieurs nerfs sont touchés, compressés ou enflammés par l'endométriose, voire même abîmés lors de chirurgie. Et ça, on appelle ça des douleurs post-opératoires chroniques. Il y a énormément d'informations sur ce type de douleurs sur toutes les autres maladies, mais très peu sur l'endométriose et surtout pas sur l'endométriose avec des conséquences des nerfs touchés comme le nerf sciatique qui est un des plus fréquents. Donc, tu vas avoir, oui, des informations et j'ai d'ailleurs sur le groupe associé au compte Instagram partagé énormément de documents sur le sujet. Il y a des vidéos, vraiment, on en parle, mais en fait, on ne fait pas le lien. Aujourd'hui, on ne te dit pas que tu peux avoir un risque post-opératoire chronique avec ces douleurs-là et surtout quand après les opérations tu as ce type de douleurs alors que tu ne les avais pas avant ou qu'ils n'étaient pas associés directement à tes atteintes d'endométriose, on ne t'en parle pas et en fait, je pense que je peux me permettre cette... En tout cas, c'est un constat que j'ai fait. J'ai l'impression que les médecins savent parce que les algologues sont très au courant qu'en coupant certains endroits, il y a des nerfs et que du coup, ça peut avoir des conséquences mais il y a une espèce d'omerta que je ne comprends pas en fait aujourd'hui. Pourquoi ne pas dire en fait, ce n'est pas forcément ta faute, juste tu coupes et c'est des conséquences mais préviens-nous, laisse-nous le choix en fait de savoir si on a envie de prendre ce risque pour notre santé surtout pour des petites endométrioses qui peut-être pourraient être si tu veux soulagées d'une autre manière s'il y avait une écoute et une bonne prise en charge. Oui, je pense qu'ils ont toutes les raisons du monde que ce ne soit pas forcément très bien renseigné à ce sujet. Exactement, donc je suppose que toutes les démarches en tout cas que j'entreprendrai un petit peu plus publiquement risquent de gêner un petit peu, je m'y prépare mais je pense que l'information à la patiente est un droit et c'est vraiment nécessaire et je souhaite vraiment qu'il n'y ait plus de personnes qui passent par le parcours, voilà mon parcours qu'on évoquera tout à l'heure pour éviter justement d'abîmer ses nerfs. Donc ces douleurs, elles se manifestent principalement par des fourmillements, des picotements, des brûlures, des coups d'électricité et un engourdissement ou des démangeaisons. C'est vraiment très intense persistant et ça apporte également une énorme fatigue chronique et des troubles du sommeil qui peuvent être associés aux douleurs parce que si du coup tu as ces douleurs, ça te réveille, tu ne dors pas bien, tu es anxieuse et ça a un impact énorme et c'est surtout pas soulagé par les médicaments classiques contre la douleur parce que ce n'est pas le même cheminement de la douleur. Donc ça, c'est important de le dire. Et du coup, cette douleur, elle se situe partout dans le corps ? Ça dépend en fait des raisons qui t'amènent à avoir ces douleurs neuropathiques. C'est que si par exemple tu as des lésions rectovaginales, donc en fait au niveau du rectum, tu vas avoir un espèce de paquet nerveux qui peut être relié notamment à ta colonne vertébrale ou à toute cette zone-là. Donc si tu veux ton endométrose et si tu es sur le nerf ou proche du nerf, proche de la zone si tu veux de réception de la douleur donc centrale ou périphérique, tu vas avoir mal en fait. Mais si tu veux, c'est ce que décrit très bien le professeur Posseauveur et il m'a répondu clairement lors d'une interview sur le sujet. En fait, plus tu as d'informations lors du diagnostic des douleurs neuropathiques, plus tu peux savoir où est éliminé. Il expliquait très bien en fait que c'est comme un circuit électrique où tu vas te retrouver avec un étage qui est complètement abîmé par une lésion et ça te permet d'avoir une meilleure information d'où se trouve en fait ton étage abîmé. Donc c'est important de vraiment écouter la patiente encore plus dans ce type d'approche et de problématiques que dans les autres maladies parce que plus on aura d'informations, mieux on sera situé où se trouve en fait la lésion qui empêche, si tu veux, tout le système de bien fonctionner. Alors est-ce que tu peux nous raconter toi comment c'est arrivé ces douleurs neuropathiques dans ta vie ? Alors je te fais un petit résumé parce que comme on se le disait en préparant ce podcast, le dossier est lourd donc on va rendre ça un petit peu plus léger. Donc du coup, comme je te le disais, il y a eu mes règles à 13 ans, des problématiques de douleurs pendant les rapports, des problématiques urinaires et digestives et principalement suite à la scélioscopie où j'ai découvert en fouillant mon dossier médical dix ans après qu'en fait il avait percé un kystovarien et qui s'est en fait répandu dans tout mon petit bassin. Attends, je n'ai pas compris sous quelle manière. Célioscopie ? Voilà, une scélioscopie pour une appendicite aiguë. D'accord. Le médecin ne me connaissait pas et il a percé comme ça en se disant c'est un kysto fonctionnel, il n'avait pas mon dossier, il a pris un peu des largesses et du coup, ça s'est répandu dans tout mon petit bassin. Ok. Et ça a colonisé en fait, voilà, ça a colonisé la vessie, le rectum, en fait ça s'est répandu si tu veux d'analyses en fait qui auraient pu m'éviter 5-6 ans d'errance de plus diagnostique et c'est vraiment à partir de ce moment-là où mon endométriose est devenue handicapante, c'est-à-dire que quand tu ne peux plus aller à la selle normalement et surtout la vessie, tu as envie de faire pipi toutes les 15 minutes donc tu ne peux pas prendre le bus, les transports, pas aller à l'école et surtout, j'espère que ça a changé mais moi j'ai développé plein de concours comme ça d'école de commerce ou d'école tout court d'IUT parce qu'on refusait de blesser à la toilette et en fait, j'ai beaucoup souffert de cette discrimination et de cette incontinence en fait et de ne pas comprendre à cause de quoi c'était lié. Donc l'incontinence, elle est arrivée quand même directement après cette intervention ? Oui, elle est arrivée trois mois après donc pareil, dans une idée de douleur post-opératoire sans qu'on informe mais à cette époque-là, on était en 2011, je fais le calcul, je vais avoir 25 ans, 24 ans, quelque chose comme ça, je ne suis pas très très bonne en maths mais voilà et je n'ai pas compris ce que j'avais donc là, j'ai commencé si tu veux à faire énormément de tests, énormément de recherches de comprendre pourquoi j'avais ces problématiques. Les douleurs pendant les rapports se sont intensifiées et en fait, je suis complètement tombée par hasard sur un article qui parlait d'endométriose et je me suis dirigée vers le chirurgien à l'époque, un niçois qui était le plus habilité de m'aider mais ça a pris encore cinq longues années et surtout beaucoup d'arrêts maladie, j'ai refusé des postes à responsabilité, j'étais responsable logistique à l'époque et je travaillais en Afrique et en fait, je ne pouvais plus travailler parce que je faisais des crises très fréquentes, des arrêts à l'hôpital, des crises de diarrhée, de constipation, donc en fait, tout ton quotidien est impacté et tu es obligé de déployer énormément de choses pour réussir à avoir une vie plus ou moins normale, pour camoufler parce qu'encore une fois, culturellement, on ne t'entend pas, on ne t'écoute pas. Tes premiers rendez-vous chez le gynécologue où tu te dis j'ai des douleurs pendant les rapports, j'ai mal, tout ça, tu te prends des réflexions d'une extrême violence, arrêtez madame ou mademoiselle ou jeune fille, dans la plus grosse condescendance, vous prenez pour une actrice porno, pardon, c'était mon premier copain, j'ai 19 ans, je l'aimais beaucoup, tu vois, j'étais toute pignonne, toute petite, toute fragile et tu démarres comme ça, enfin fragile mentalement, mais à ce moment-là, d'entendre ça, c'était extrêmement violent et en fait, tu le crois parce que tu n'as pas la maturité d'intégrer que je vais me permettre que cet homme est un vieux con et voilà, donc c'est vraiment un parcours que j'espère qu'on pourra alléger en termes de violence verbale, du moins. Et du coup, alors qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ? Donc toi, tes recherches, tu les fais via internet, j'imagine, enfin pour trouver ce qui t'arrive. Oui, oui, tout à fait, dès que je rencontre des nouveaux médecins parce qu'à cette époque-là, je déménage du Congo, je l'iniste, en fait, à chaque fois que je rencontre un nouveau médecin, que ce soit un kiné ou un neurologue, j'essaie un petit peu d'avoir des informations à chaque arrêt aux urgences qui sont assez fréquentes. Je dis, mais vous ne connaissez pas une maladie qui fait ça ? J'étais déjà extrêmement déterminée et malheureusement, si tu veux, ça a créé énormément d'anxiété et en fait, des crises de panique parce que c'est ça qui est le plus difficile quand tu n'es pas diagnostiqué. Donc le diagnostic est extrêmement important, c'est que tu ne sais pas ce que tu as et quand tu vas aux urgences, elle a mal pendant qu'elle a ses règles, c'est que celle-là, qu'est-ce qu'elle vient faire là ? Et encore aujourd'hui, même quand tu as un diagnostic et que tu as mal et que toi, tu as l'impression que tu vas mourir, on ne te prend pas au sérieux donc il y a vraiment, et je vais peut-être le répéter beaucoup, mais vraiment de l'écoute, une prise en considération de ce qu'est réellement cette maladie, ce n'est pas que des douleurs de réaction. C'est extrêmement handicapant. Et oui, et puis souvent, on a tendance à ne pas vraiment réaliser à quel point cette écoute est précieuse et en réalité, ce n'est pas grand-chose l'écoute quelque part. Et tu vas avoir des conséquences en fait. Oui, et je me dis, ça ne demande pas de développer des moyens à normes en fait, c'est juste d'entendre, de croire, essayer de trouver des pistes éventuellement si c'est possible. Donc ouais, en fait, je pense que c'est… Et d'accueillir, en fait, d'accueillir cette conception que quelqu'un peut avoir mal et que peut-être on ne peut rien faire pour elle. Alors, si on ne peut rien faire pour elle et qu'on ne sait pas, il faut dire je suis désolée, je suis à la limite de mes compétences, de mes possibilités, je ne sais pas, mais ne pas dire mon Dieu, on ne peut plus entendre c'est dans votre tête, c'est parce que tu as un problème avec ta mère, avec ton père, avec ton chien, tout ce que tu veux. Non, en fait, tu arrives à 13 ans, c'est faux, tu es complètement naïf, tu as une vie idyllique, tu auras quand même de l'endométrose et ça ne sera pas ta faute. Donc, on ne veut plus entendre ça. En fait, les médecins doivent aussi accepter que des fois, ça va au-delà de leurs compétences et que c'est des êtres humains et que ce n'est pas grave. Et les femmes, de le comprendre aussi qu'ils ont leurs propres limites et que ce n'est pas parce qu'un médecin à un moment va te dire que tu n'as rien que c'est vraiment le cas. Donc, si tu sens toi-même qu'il y a quelque chose, fais-toi confiance et trouve les bonnes ressources ou les bons groupes. On est là. Et du coup, après ce parcours et cette errance, très clairement, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu as trouvé quelqu'un avec qui pouvoir en parler et qui a posé ce diagnostic ? Donc, j'ai rencontré le chirurgien niçois qui m'a opéré assez rapidement, qui m'a dit dans deux semaines, tu seras remise, etc. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé et on se retrouve avec à partir de deux mois post-op parce que si tu veux, comme tu, pendant les opérations d'endométrose, ils vont enlever les lésions, soit les brûler, soit faire des ex-RS total qui sont, d'après la Haute Autorité de Santé et la technique, à valoriser, à part si on veut, dans le cas d'endométriome au niveau des trompes, préserver l'organe. Généralement, on essaie de tout enlever pour éviter que ça récidive et c'est ça qui fait que souvent ça récidive. L'opération, la technique opératoire est très importante. Donc à ce moment-là, il m'opère et je pense qu'il a coupé quelque chose, il a créé de la fibrose qui intervient après les chirurgies souvent parce que tu saignes. Donc les chirurgiens qui sont habilités à éviter ce type de fibrose ont des techniques particulières qui évitent justement de fibroser. Donc il y a des techniques possibles pour améliorer, si tu veux, cette prise en charge. Quelle est la définition de la fibrose ? Alors là, tu me poses une colle. Je t'avoue que de tête, je ne pourrais pas te dire, mais en fait, si tu veux, c'est du tissu qui va cicatriser, c'est du tissu cicatriciel qui en fait, dans le cadre de l'endométrose, va, si par exemple, même dans le cadre d'une césarienne, tu vas avoir du tissu qui va empacter ton air et du coup, si ton air est empacté, il ne peut plus envoyer la bonne information, il est complètement comprimé et douloureux en fait. Ou dans le cadre des opérations d'endométrose, si par exemple, tu vois, il nous ouvre au niveau du nombril, des deux flancs et généralement en bas, soit quatre ou cinq cicatrices et en fait, ils font passer des troncards à l'intérieur et ça, ça peut notamment faire blesser en fait à l'intérieur. Généralement, dans la majorité des cas, ça arrive que ça ne soit pas forcément le cas, mais que la fibrose vient d'un choc opératoire ou d'une conséquence opératoire. Donc, ça arrive dans beaucoup de maladies, mais encore une fois, on n'en parle pas et quand tu te fais opérer de l'endométrose, si le chirurgien, c'est arrivé à une de nos membres, tombe sur de la fibrose, il ne l'enlèvera pas. Donc en fait, si la raison de ta douleur, c'est la fibrose associée à l'endométrose, il ne saura pas l'identifier et il ne l'enlèvera pas. Donc, c'est ça qui va causer ça. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, deux mois à peu près pour cicatriser ou du coup, j'ai des douleurs incroyables. On ne m'a pas expliqué ce qu'il allait se passer après cette chirurgie. Donc, je panique complètement. Et à la suite de cette première opération, quel est le premier intervenant à pouvoir m'aider puisque le chirurgien donc je lui dis que je ne comprends pas un mois après d'avoir autant de mal alors que moi, il m'avait dit en deux semaines, tu seras complètement remise. Et malheureusement, à la suite de ce rendez-vous, le médecin généraliste de l'époque, mon médecin généraliste de l'époque, me propose d'aller vérifier pourquoi j'ai tant mal au niveau du recteur puisque j'ai été opérée d'une endométrose rectovaginale profonde. Et c'est à ce moment-là, malheureusement, qu'il me propose de faire un toucher rectal que j'accepte parce que moi, j'ai envie d'avoir des solutions. Je suis vraiment, je t'avoue à ce moment-là psychologiquement dans une extrême détresse et lors de ce rendez-vous, donc il me fait extrêmement mal, je retire mon consentement et c'est à ce moment-là que je suis malheureusement victime d'une agression sexuelle grave. Et en fait, il reste à peu près 15 minutes comme ça à ne pas vouloir en fait me libérer pour chercher je ne sais quoi et de ce malheureux rendez-vous, agression, parce qu'on va nommer, c'est important, de cette agression et ce viol parce que c'est pénalement caractérisé comme ça. Je suis donc allée porter plainte trois ans après le temps de digérer et de comprendre parce que tu ne comprends pas toujours que tu t'es fait agresser puisque c'est dans le cas de médical et j'ai donc fait une vidéo en live. Ça commence aujourd'hui pour en parler dans le but d'expliquer qu'en fait, je n'aurais pas vécu cette agression si déjà j'avais été bien informée des douleurs post-opératoires, en fait, des risques. Bien sûr, ce n'est pas la faute du chirurgien, il ne faut pas tout mélanger mais je pense qu'on est dans une position de manque d'information, que ce soit en termes de droit de la santé, de ce qu'est un examen, de consentement. Donc, il y a pas mal de choses qui entrent, tu vois, par rapport à cette errance en fait et cet état psychologique qui est créé du fait de cette errance, du fait de la violence, du manque de prise en charge et d'une mauvaise prise en charge. On est dans une position vraiment de détresse en fait qui favorise en fait les agresseurs à nous atteindre. Oui, complètement. J'ai vu ce matin la vidéo que tu as justement tournée à Ça commence aujourd'hui sur France 2 et le titre donc c'est Abusée par son médecin de point Elle a vécu un calvaire et où tu racontes pendant une quinzaine de minutes, je crois que c'est un extrait ce viol que tu as vécu de par ton médecin généraliste. Exactement et du coup, je voulais aussi faire comprendre que si l'information était donnée, tu saurais qu'en fait tu as été en fait opérée donc on a quelque part créé une cicatrice comme si tu avais en fait une plaie ouverte. C'est normal que ça te fasse mal au début, après il faut s'inquiéter si ça persiste mais si tu veux l'absence d'informations fait que tu vas vite paniquer et que les conséquences psychologiques sont importantes et tu vas te retrouver en fait en détresse face à des personnes qui vont profiter de ta situation en fait médicale. Donc c'est important aussi je lutte activement pour que ça soit moins tabou pour expliquer que ça arrive et qu'il faut en parler il faut porter plainte parce que si par exemple quelqu'un d'autre avait porté plainte contre ce médecin on aurait été deux et du coup ma plainte aurait été prise au sérieux et ça aurait peut-être eu si tu veux d'autres conséquences donc c'est important d'identifier et d'en parler surtout parce que ça permet aussi soit de prendre conscience moi il a fallu trois ans il a fallu que justement ce que je disais pendant l'émission que je vois une première émission de ça commence aujourd'hui pour dire en fait je ne suis pas la seule et pourtant on était déjà en 2018 tu vois donc il y avait quand même internet tout ça donc notre travail aussi à nous qui avons été victimes on n'est pas obligé de le faire personne n'est obligé bien entendu mais à travers ce groupe et tout ce que j'ai fait depuis trois ans activement c'est d'expliquer que ça existe et d'apporter aussi notre soutien et de ne pas mettre notre parole sous cloche parce qu'on est gênante quelque part en disant tu sais en fait toi tu pensais dans un monde très juste que tous les médecins étaient des bonnes personnes en fait non il y a des agresseurs dans tous les milieux voilà c'est pas le métier qui définit non excusez-moi vous êtes médecin non 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 toi tu vas pas agresser les femmes pas du tout voilà je préfère cette autodérision pour alléger un petit peu le sujet qui est extrêmement grave mais c'est vrai que j'ai souhaité participer à cette émission pour montrer aussi qu'on peut aussi s'en remettre après un élément comme ça après un cadre-vu comme ça en justement en faisant attention à soi et en expliquant voilà j'ai vécu ça aujourd'hui parce que c'est ça qu'est-ce que je fais pour que ça ne m'arrive plus en fait voilà c'était un des points importants ouais et du coup comment t'as continué quelque part ta route pour aussi trouver des réponses à ta question pour aller mieux suite à cette agression enfin j'imagine qu'il y a un moment où voilà j'ai pas j'ai pas identifié de suite que c'était une agression donc il m'a fallu arriver à 2018 donc entre temps on n'a pas de réponse à ces douleurs donc j'essaie de suivre un truc un peu plus chronologique et je t'expliquerai peut-être un petit peu après ce que j'ai mis en place vraiment concrètement mais on arrive à cette opération donc deuxième opération le même chirurgien qui n'identifie pas pardon que ce sont des douleurs neuropathiques parce qu'il y connaît rien donc il n'a pas envie de le dire et donc deuxième opération donc là c'est sa décision parce que tu te plains de ces douleurs voilà on réussit pas à identifier qu'est-ce qui cause ces douleurs au mollet à la jambe en plus de l'endométrose qui est toujours là la fatigue voilà l'anxiété et la dépression parce que tu penses en fait que tu vas gambader comme il te l'a dit deux semaines après en fait ta vie elle est encore plus handicapée les douleurs à la vessie quand tu te fais opérer au niveau des nerfs de la vessie ça met plus de six mois un an à revenir au niveau du rectum c'est pareil encore une fois pas d'informations minimisation complète des douleurs on veut te remettre sous pilule alors que toi tu veux pas donc tu vois il y a une prise en charge qui est chaotique et il décide de me réopérer parce qu'en fait c'est parce que j'ai il m'a envoyé vers un rhumatologue au bout d'un an alors que ça faisait déjà un an de douleur et tout s'est installé tout a commencé à être de plus en plus douloureux et en fait il aurait juste fallu me prendre en charge correctement au début et est-ce qu'à ce moment-là il y a quand même quelque chose qui soulage comme des antidouleurs basiquement alors là je suis prise au centre antidouleur après plus de six mois d'attente donc en plus je ne te parle même pas des délais de prise en charge ça c'est encore un autre sujet on veut me donner de la morphine sauf qu'on me dit que ce n'est pas du tout addictif que ça va très bien aller comme dit bon bon bien sûr moi je cherche sur internet et je vois que ce n'est pas le cas et du coup même le centre antidouleur à Nice il y en avait qu'un ils sont complètement à côté de leur pompe c'est presque à dénoncer ce type on ne peut pas tout dénoncer tout le temps donc j'ai pris le parti de me dire ok vous n'allez pas me comprendre on va passer à autre chose mais à ce moment-là non parce que c'est des douleurs neuropathiques donc en fait tu imagines une rage dedans si on ne t'enlève pas en fait ce qui fait que tu as mal tu restes là on aura beau te gaver de médoc à part devenir un légume il n'y aura pas de solution on voit tellement d'aberrations qu'on finit par se dire qu'il faut choisir ses combats oui et c'est très juste et on n'a pas on n'a pas le temps pour tout et à ce moment-là je suis dans la solution de ma maladie je ne suis pas encore dans cette combattre la défiance du système et gêner un petit peu pour dire coucou il y a des petits il y a des petits manquements là mais voilà en tout cas j'espère qu'ils ont un petit peu évolué ce centre s'ils nous écoutent ça serait peut-être pas mal d'informer c'est écrit dans le droit de la santé ça existe c'est des lois voilà et qu'est-ce qui se passe à la suite de cette deuxième opération ? ça s'aggrave on était à peu près à l'époque post-opératoire donc c'est à l'écréchelle d'eau j'ai juste mal au mollet je galère tout le temps j'arrive plus à marcher et là vraiment les douleurs sont non-stop les douleurs se rejoignent au dos donc en fait là avant on pensait que c'était un truc complètement différent qui m'était arrivé c'est tellement logique de dire j'allais bien avant l'opération à part mon endométriose et après j'ai des problèmes à marcher il y a une corrélation de timing qui est juste évidente mais tu sais ils n'ont pas voulu parce qu'on sait qu'il y a une certaine responsabilité qu'ils ne voulaient pas prendre personne ne voulait la prendre et donc je me retrouve à 3-4 jours post-opération aux urgences déjà parce que j'ai fait une réaction allergique à l'anesthésie ça c'est pareil j'aurais pu en mourir mais personne ne s'est inquiété le médecin ne m'a pas rappelé et en fait je ne peux plus ni m'asseoir ni marcher je suis littéralement comme un légume chez moi en PLS et en panique psychologique totale et dans un état de détresse proche du chaos c'est vraiment quelque chose que je pense qui va toucher les personnes qui sont atteintes aujourd'hui parce qu'elles vont se reconnaître dans tout ça et je n'en parle pas souvent justement de ce passage là parce que mon groupe le compte Instagram et l'association qui est en cours de création si tu veux mon but ce n'est pas de parler de moi ou de mon parcours mais je me rends compte que c'est important que les gens comprennent aussi par quoi je suis passée parce qu'elles le vivent aussi ça permet de se sentir moins seule mais c'est très dur à vivre ce manquement là et à l'époque j'ai encore changé de généraliste parce que pareil généraliste sexiste tout ça violent qui ne t'entendent pas j'en ai eu à l'appel donc j'ai changé j'ai changé j'ai changé jusqu'à trouver une bonne personne et à ce moment là c'est une femme pour la première fois et elle m'écoute et elle me prend en charge elle m'envoie le lendemain chez un neurologue qu'elle connait et là il me parle peut-être le syndrome des jambes sans repos peut-être le syndrome périforme mais en tout cas là on commence à parler de neuroleptique on commence à parler de stimulation transcutanée avec le TENS on commence à se rendre compte qu'il y a une grosse problématique et là je commence à comprendre qu'il va falloir que j'aille voir des neurologues des rhumatologues et juste après cette opération je déménage à Toulouse et je repars en fait si tu veux dans un combat mais je suis physiquement extrêmement handicapée psychologiquement extrêmement blessée par la réaction du chirurgien qui disparaît complètement et qui là commence à se couvrir parce qu'il commence à sentir que ça va pas c'est pas bon voilà les échanges d'emails de mauvaise poids absolue dans un truc je vais me permettre le mot complètement hallucinant et en dehors d'une bonne prise en charge et de ce qui est légalement acceptable pour un chirurgien donc il vient même pas me voir après l'opération dans ma chambre il a complètement disparu ça a été vraiment très difficile et à Toulouse j'ai refait ce cheminement-là chercher des chirurgiens je les ai tous rencontrés sur Toulouse j'ai traversé la France j'ai tout fait tout ce que tu pouvais faire voilà et je suis arrivée voilà à comprendre qu'est-ce que c'était les douleurs neuropathiques de moi-même et c'est énormément d'énergie parce qu'à ce moment-là je suis officiellement à 77% de handicap moteur et en fait on n'est pas bien prise en charge au milieu de tout ça j'ai été diagnostiquée pour un trouble du spectre autistique parce qu'au vu des douleurs je n'arrivais plus du tout à compenser mes spécificités si tu veux étaient vraiment marquées et moi ça m'a permis de me sentir aussi mieux dans mes baskets et de comprendre que j'avais certains fonctionnements certaines intensités et certains éléments qu'il fallait que j'apporte une attention toute particulière pour éviter justement de déclencher des crises autistiques et une façon d'appréhender si tu veux les rendez-vous médicaux différentes que ce que je faisais avant malheureusement le penchant négatif c'est que vu que c'était écrit sur mon dossier médical on ne m'a pas non plus cru parce que tu sais les personnes autistes n'est pas capables de réfléchir d'après l'idée que les gens s'en font donc ça a eu aussi malheureusement un impact négatif mais je ne regrette pas de le dire publiquement de l'assumer puisque ça fait partie de moi mais c'est vrai que ça a rendu le chemin aussi un peu compliqué d'être entendu d'expliquer je n'aime pas qu'on me touche vous devez m'ausculter d'une certaine manière pour en plus de l'agression sexuelle dont je parlais j'allais dire voilà encore une fois un manque clair d'écoute par rapport au fait que j'avais déjà été agressée si tu veux et ça c'était vraiment encore une fois extrêmement violent donc mon parcours et malheureusement quand je te l'explique en essayant de résumer et je me rends compte en te le disant que c'est vraiment plein de violences et je me pose parfois la question des fois quand même mais comment je suis arrivée à être aussi joyeuse aujourd'hui je pense qu'il y a un niveau de résilience à atteindre on a envie si tu veux soit on tombe et ils sont gagnants soit on se relève et on se dit qu'est-ce que je vais faire maintenant de tout ça où je vais le mettre bah écoute dans un podcast dans une association dans plein de choses dans des engagements exactement et donc qu'est-ce qui se passe ensuite parce que là t'es vraiment dans un état de santé j'ai la jambe qui est si tu veux même plus droite le pied qui est complètement rentré je marche avec une canne avec des béquilles et en fait je ne sais pas ce que j'ai et du coup après un énième rendez-vous à Bordeaux dans un centre que je ne nommerai pas mais qui est très connu donc vraiment on me dit écoutez violemment comme ça ce que vous avez eu avant c'est pas mon problème vous avez une endométrose microscopique c'est comme ça prenez une pilule enfin voilà encore un rendez-vous je me dis bah écoute en fait en France c'est pas possible je vais aller je vais aller chercher à l'étranger et c'est ce que j'ai commencé à faire et je suis tombée en décembre 2018 sur un article du professeur Posseauver donc en neuropelvéologie qui parlait en fait de l'endométrose et des douleurs statiques donc tout ce que j'avais comme type de douleur le fait que je ne puisse plus du tout m'asseoir donc je passais ma vie sur ma tranche donc même pas possible d'être en fauteuil même si tu ne marches pas la tranche de mon côté droit et en fait bon après ça crée des conséquences puisque tu t'es un peu comme t'as la moitié de ton corps qui est plus fonctionnel donc tu compenses sur l'autre moitié enfin psychologiquement tu sais plus ce que tu fais t'as 31 ans tu sais plus qu'est-ce que ça va être ta vie enfin c'est complètement c'est très très dur en fait et on t'apprend pas il n'y a pas de guide comment t'es pas handicapé hop t'es handicapé tu vois tu sais pas tu sais plus comment vivre après on n'a pas du tout de protocole ou de petits fascicules qui nous l'expliquent oui s'il te plaît voilà ou une psychologue qui te prenne au sérieux dans les centres anti-douleurs toulousains bah encore des psychanalystes ça devrait être juste interdit d'avoir des psychanalystes tout court et encore plus dans des centres douleurs tu parles de ta jambe bon j'ai mal à la jambe et là on te coupe mais madame Bacala et votre rapport à votre père je lui dis pardon mon rapport à mon père mais excusez-moi madame j'ai mal à la jambe là qu'est-ce qu'il se passe mon pied vous voyez pas mon pied il est rentré là je ne peux plus le poser par terre s'il vous plaît donc tu vois moi je les ai gênés ces gens-là je les ai confrontés mais tout le monde n'est pas capable de le faire un rendez-vous que t'as attendu pendant plus de 6 mois c'est très très difficile d'être prise en charge comme ça donc là tu tombes sur cet article et en fait tu sais que c'est lui qui va te sauver parce que t'as tout essayé en fait et voilà et tu fais une cagnotte pour pouvoir aller voir ce professeur donc il est à Zurich et voilà en Suisse je le rencontre le 25 janvier 2019 donc forcément un rendez-vous qui a changé ma vie et le 29 janvier donc c'est bientôt je crée ce groupe endométriose et douleurs neuropathiques tellement toute l'information a été claire et je peux te dire que je suis sortie de ce rendez-vous ça m'a mis encore beaucoup aujourd'hui avec de l'espoir voilà en me disant je vais sauver ma jambe voilà ça va marcher et ça me coûtait beaucoup d'argent mais c'est pas grave parce que de toute façon je peux pas rester comme ça je peux pas concevoir de rester comme ça parce qu'on m'a mal prise en charge voilà ok et dans cet espoir tu vas sauver ta jambe ta jambe qu'est-ce qui a fait ça c'est-à-dire que lui il t'a dit qu'il allait pouvoir intervenir d'une manière ou d'une autre oui exactement alors en fait il t'ausculte déjà il regarde comment tu marches c'est ce que tu veux comme quelqu'un qui va vraiment prendre tous les éléments il t'écoute déjà pendant un rendez-vous qui dure plus de deux heures ce que ne font pas aujourd'hui les médecins en France parce qu'ils n'ont pas le temps et c'est pas leur faute il s'agit là aujourd'hui de n'accuser personne juste d'expliquer qu'en fait la prise en charge en Suisse est tout autre et on mérite ça après tout ce que je viens de te raconter je pense que j'avais besoin de ce rendez-vous où il prend vraiment le temps avec moi il évalue tout ce que je lui dis une partie des documents médicaux mais comme tu disais tout à l'heure avec la connaissance de la limite des imageries et de tout ce qu'il y a à sa disposition médicalement parlant après il t'ausculte voilà en interne pour toucher en fait directement via ton utérus et en remontant en fait le lien de la douleur et là il touche en fait le nerciatique et là je hurle et par contre voilà c'était très douloureux mais je crois que c'est l'examen le plus respectueux où il m'a mis une serviette sur mon intimité tu vois enfin j'ai ça ce rendez-vous a permis de démarrer en fait la réparation en fait de tous les examens violents parce que voilà il y a eu d'autres agressions et violents gynécologiques dont ça prendrait du temps d'en parler mais dans le parcours de femmes qui ont tendométriose j'en connais très peu aujourd'hui qui n'ont pas vécu ça malheureusement c'est pour ça qu'il faut aussi en parler dire qu'on est très nombreuses et qu'on peut voilà il faut porter plainte et dénoncer ce type d'attitude et donc du coup j'ai cet examen et là si tu veux il te rend de ce qu'on te rendit directement après ton opération déjà qui te permettra d'avoir une vraie validation de tes problématiques d'être prise en charge j'ai beaucoup de membres du groupe qui grâce à ça ont pu être pris en charge en invalidité ou auprès de la MDPH avec un vrai compte-rendu ce qu'en France on ne te fait pas systématiquement en toute façon ils ne sont pas capables de le diagnostiquer donc comment ils seraient capables de l'opérer je précise juste que la MDPH c'est la maison des personnes handicapées en France vu que le podcast est suisse enfin c'est pas qu'il a vraiment une nationalité mais vu que je suis suis et qu'il y a pas mal de Suisses qui nous écoutent voilà ou même des personnes au Canada voilà exactement et en fait suite à ce rendez-vous il me fait un devis on prépare l'opération je refais une cagnotte du coup en expliquant moi j'ai essayé de faire un prêt je suis bénéficiaire d'une allocation d'une handicapée donc une H donc à ce moment-là je n'ai pas de revenus je n'ai rien à vendre je n'ai pas de voiture donc en fait je dis écoutez les gars je trouvais une solution allez venez on va sauver ma jambe s'il vous plaît tu vois ça a été dur j'en parle parce que ça a été très dur de demander de l'aide mais j'ai pas eu le choix parce que l'opération elle coûte combien ? alors pour moi c'était 25 000 euros et tu n'avais aucune économie ? j'avais toutes les économies que j'avais je les ai dépensées pour aller voir tous les chirurgiens qui m'ont raconté des bêtises tout au long de la France parce que quand il faut aller à Bordeaux tout ça ça se paye et du coup tu ne travaillais pas depuis à peu près 2016 donc tout ce que j'avais pu mettre de côté je l'ai dépensé dans mes soins en fait je n'avais pas de revenus tu dis que tu as fait une cagnotte c'est-à-dire ? donc une cagnotte participative sur des sites de cagnotte en ligne et en fait voilà j'ai expliqué mon parcours je me suis filmée avec une vidéo c'était pas du tout facile à faire mais en disant voilà aujourd'hui je n'ai pas le choix que de demander votre aide et quelque part je me disais mais comme j'avais déjà le groupe qui était lancé mais moi je vais redonner aux autres en fait je n'ai pas d'argent mais j'ai du temps et j'ai de la volonté pour informer les autres femmes et à travers cette cagnotte j'ai aussi informé beaucoup de personnes et on a à peu près 400 personnes qui ont participé à 2 euros 5 euros 10 000 anonymement parfois et on a réussi de quoi à récupérer les sous pour l'opération de post-sauveur je précise que ce n'est pas que lui dans ce bilan-là il y a la clinique il y a une autre personne qui l'aide pour opérer il y a d'autres soins c'est assez magnifique et vraiment porteur d'espoir quand tu dis groupe c'est ton compte Instagram c'est les abonnés ? alors le groupe c'est le groupe Facebook et la page Instagram il y a plus d'abonnés sur Instagram parce que c'est public et sur le groupe c'est vraiment spécifiquement un groupe Facebook réservé aux personnes pour de l'endométriose neuropathique ou à leurs proches des personnes qui sont sur le groupe est-ce qu'on en profite pour que tu nous donnes les noms de ces groupes ? alors du coup le groupe aujourd'hui il est associé à l'association qui est en cours de création comme je te le disais qui devrait être officielle la semaine prochaine voilà pour fêter nos 3 ans d'existence donc tu as un groupe Facebook qui s'appelle aujourd'hui Association Endométriose et Douleurs Neuropathiques et le compte Instagram c'est endométriose point neuropathique donc et tu de toute façon t'as pas endométriose neuropathique tu tombes dessus donc voilà aujourd'hui c'est un combat qui dure 3 ans qui existe depuis 3 ans je pense que vraiment on a si tu veux permis d'avoir en dehors du soutien vraiment de l'information médicale alors il faut savoir que du fait de mes troubles cystiques on va dire que je peux avoir certaines lacunes de compréhension sociale même si je lutte activement pour compenser un petit peu mais je voulais vraiment un groupe qui soit extrêmement bienveillant parce que j'étais pas capable de fonctionner autrement j'étais pas capable d'avoir un groupe si tu veux où il y avait beaucoup de choses négatives qui sont à entendre aussi mais c'était pas ma volonté en tout cas je n'estimais pas être formée pour accueillir ça correctement donc vraiment d'être voilà est-ce que par exemple j'ai des douleurs à la jambe qu'est-ce que vous avez fait j'ai tel traitement pour les douleurs neuropathiques qui m'a été proposé qu'est-ce que vous en pensez encore une fois on n'est pas médecin et ça ne n'empêche pas d'aller voir un médecin parce que c'est pas du tout le but je le précise mais ça permettait au moins de dire je ne me sens pas seule il y a des choses qui existent et du coup d'avoir un support avec énormément de fichiers énormément de retours et énormément d'informations où tu te dis en fait ce n'est pas dans ma tête c'est dans ma jambe qu'est-ce que je fais pour aller et là tu démarres dans une démarche d'être actrice de ta santé de connaître tes droits de la santé et de pouvoir te dire qu'un médecin ne t'a pas bien accompagné que ça ne te convient pas donc d'aller vers autre chose oui oui puis en effet c'est pas forcément ça ne remplace pas forcément des médecins mais par contre c'est vraiment un échange de témoignage et de partage donc voilà comme tu dis c'est sortir aussi de ce sentiment de solitude qui est selon moi une des choses les plus difficiles à gérer quand on vit avec des maladies et qu'importe lesquelles et du coup il y a vraiment ça aussi cet engouement à sentir qu'on est on est plusieurs même si c'est pas toujours la même expérience la même maladie mais pas la même expérience mais voilà c'est assez porteur mais du coup donc toi qu'est-ce qui s'est passé t'as eu cette opération donc t'as réussi à récolter ces 25 000 francs exactement donc 20 000 sur la cagnotte et après il y a ma famille qui a participé voilà d'un autre côté parce que comme je suis je viens du Congo si tu veux je suis originaire de là-bas il n'y a pas beaucoup enfin les gens ont très peu de moyens mais même des gens qui n'ont rien ont quand même donné 5 000 francs en CFA ce qui vaut 7,50 euros donc en fait on a tout récolté c'était hyper touchant et je suis partie à mon opération avec toutes ces personnes-là d'autres associations parce que je me suis toujours engagée depuis que j'ai 12 ans donc en fait tout le monde était là on sait que l'INSEE ne ment pas on sait qu'elle a tout fait parce qu'on la connaît là aller on va l'aider et puis en fait ça m'a donné une foi en l'humanité et ça m'a apaisée et ça si tu veux guérit absolument tous les bobos tous les manques d'amour enfin d'amour quand je te dis d'amour c'est plus parce que l'endométrose fait qu'aussi malheureusement tu peux rencontrer des problèmes dans ton intimité avoir des problèmes à avoir des amitiés parce que tu ne peux plus sortir enfin quand je te dis le manque d'amour c'est socialement parlant l'impact que ça peut avoir sur ta vie si tu avais une vie en truc mais normale je me dis grosse guillée parce que qu'est-ce qu'une vie normale mais bon un autre débat on n'a pas le temps pour tout faire et voilà en fait si tu veux d'arriver et de dire en fait vous m'avez cru vous m'avez aidée merci la vie quoi là tu passes dans un autre truc donc je suis arrivée avec ces 400 personnes qui m'avaient aidée plein de messages en moi d'aller les gars je n'avais pas du tout peur je pense que j'étais juste là opération sauve la jambe à fond et tout et en fait j'ai remarché quasiment de suite avec des béquilles mais j'ai remarché et ça a été de suite voilà il me l'a dit en off le chirurgien mais moi je savais que vous allez vraiment vous remettre très vite et j'étais persuadée je pense que je suis une des celle qui s'est remise le plus rapidement de ces patients tellement je voulais en fait guérir profondément de ma fibrose parce que je précise qu'on ne peut pas guérir de l'endométriose mais au moins de cette fibrose et de ses problématiques post-opératoires donc voilà aujourd'hui j'ai toujours des douleurs neuropathiques mais je peux marcher je sens toujours ma jambe un petit peu comme un corps étranger mais si tu veux il y a quand même moins de douleurs à part quand j'ai mes règles parce que j'ai toujours de l'endométriose beaucoup moins de fatigue parce qu'en fait c'est cette fibrose qui a été retirée qui crée toutes les problématiques de circulation aussi parce que tu as quand même une grosse artère qui gère un peu tout ça et surtout beaucoup d'apaisement par rapport à tout ce qui s'est passé parce que c'était vraiment vraiment très intense voilà j'ai remboursé une partie des personnes après j'ai demandé aux gens voilà est-ce qu'une fois que j'avais récupéré voilà une santé est-ce que vous souhaitez être remboursée donc voilà moi j'avais à cœur aussi après de rembourser les personnes dans la mesure du possible de mes finances au fur et à mesure pour que ça soit si tu veux faisable pour moi voilà c'était difficile de demander de l'aide donc j'avais c'était important pour moi que ça soit fait de cette manière voilà en tout cas c'est hyper touchant ce que tu racontes et du coup suite à cette opération tu as quand même retrouvé j'ai l'impression une meilleure qualité de vie et en plus de ça une reconnaissance et surtout et surtout qu'en fait tu as des photos donc en fait la fibrose n'est pas dans ta tête elle était dans ta fesse tout simplement voilà logée entre 5 nerfs de ta jambe en fait qui faisait qu'en fait tu ne pouvais plus marcher parce que si ton nerf c'est ça qui fait qu'en fait ton doigt de pied va bouger aujourd'hui je ne peux plus plier mon pied complètement j'ai encore des douleurs nociceptives d'un petit rectangle de ma jambe enfin quand même on va dire de la taille de ma main toujours des difficultés pour m'habiller parce qu'en fait en termes de texture et de ressenti il y a eu des nerfs qui ont été abîmés non pas par cette chirurgie mais les autres chirurgies donc c'est important aussi de dire ce que moi j'aime vraiment être objective que j'étais dans un état voilà où je pense que si je n'avais pas eu cette opération objectivement je ne sais pas si j'aurais tenu psychologiquement si je ne me serais pas fait du mal c'est important de pouvoir l'entendre aussi à quel point c'était dur à quel point j'étais arrivée vraiment dans une telle détresse psychologique aujourd'hui on m'a sauvée en fait c'est pour ça que je suis très émue parce que ces jambes m'ont sauvé vraiment la vie outre la jambe et ce professeur m'a sauvé mon âme en fait simplement de m'avoir cru de m'avoir entendu de m'avoir écouté de m'avoir respecté et de m'avoir opéré et la clinique suisse de m'avoir reçu avec toute la dignité que je n'avais pas eu en tant que personne autiste sensible au toucher à un univers médical qui a pu être violent ils ont tout réparé ils ont mis du love de l'amour des petites paillettes tout ce que tu veux et voilà donc ça arrive aussi restons objectifs et optimistes mais c'est vrai que c'était un long parcours c'est pas parfait mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit parfait il ne m'a pas promis des miracles on voulait au moins que je puisse remarcher c'est le cas donc voilà il y a des jours avec il y a des jours sans il y a des douleurs parfois le Covid ne m'a pas aidé la vaccination non plus pour le côté inflammatoire que ça a créé c'était difficile voilà il y a des hauts et des bas et tu sais très bien ce que c'est dans les maladies des jours où tu es à fond alors tu profites des jours où tu as besoin de prendre soin de toi il y a plein de choses que j'ai mises en place notamment pour aller mieux un trait d'acceptation la ligne C de 2015 avant son opération c'est plus la même personne déjà parce que j'ai quelques années de plus déri d'en plus et surtout une maturité différente et quelque part voilà je n'ai pas envie de dire qu'on obtient de la maturité qu'en souffrant mais qu'est-ce qu'on décide d'en faire en fait donc j'ai décidé d'en faire quelque chose de plus positif et ça c'est vraiment le temps qui fait ça voilà de lutter contre la colère en fait de savoir pourquoi moi pourquoi je me suis fait mal opérer pourquoi c'est tombé sur moi il n'y a pas de pourquoi en fait ce médecin n'est pas formé il mérite en fait de ne plus exercer ou d'avoir des rappels à la loi etc c'est ce que j'essaie de faire et en fait en faisant valoriser ton droit tu es dans une autre action que la colère juste à récupérer comment dire plus la justice tu vois donc ça a fait évoluer complètement tes émotions et du coup tu vis beaucoup mieux le fait d'avoir des limites en fait c'est une transformation de la colère dans quelque chose qui est acceptable et valorisé aussi quelque part oui mais il ne faut pas être forcé à ça exactement c'est-à-dire que c'est ok aussi d'être en colère il y a un moment tu ne peux pas arriver à voir ta vie qui bascule complètement alors que tu sors d'une école de commerce que tu as galéré à payer pendant je ne sais pas combien d'années que tu t'es battue et que juste parce qu'un mec il faut toucher un petit truc tout pourri tu te retrouves dans cette situation de handicap extrême alors que tu avais toute la vie devant toi c'est quand même fort ouais je pense que c'est important de rappeler aussi que c'est un leurre de vouloir absolument toujours en faire quelque chose de beau de tout le temps justement être dans cette valorisation de la colère et aussi de dire que c'est normal que cette émotion elle nous traverse surtout dans les parcours de vie qu'on a qui sont particulièrement douloureux et on en parlait aussi dans le dernier podcast avec Stéphanie qui parle de je vais trouver le terme l'encéphalomyélite myalgique où vraiment elle essaye de légitimer aussi ce qui se passe dans la vie des gens les émotions qui nous traversent donc voilà t'en as fait quelque chose de super mais il faut pas que les gens se culpabilisent en ressentant une colère énorme et que ça les bouffe des fois un peu aussi et en fait il y a des jours où comment je fonctionne un petit peu c'est qu'il y a des jours quand aujourd'hui j'y repense plus parce que c'est vraiment un choix presque de rééducation de mon cerveau en disant non mais voilà et les jours où ça me traverse encore quand notamment j'en parle je me dis dis donc sacré parcours et puis voilà je chèle un bon coup et puis après j'avance mais je veux pas du tout que mon témoignage soit une injonction à se dire on a pas réussi à faire comme tu ne sais en fait on a juste pas le même parcours et c'est ok et si aujourd'hui on est en colère c'est aussi ok tu vois c'est à dire qu'on a le droit de ne pas comprendre et d'être en colère qu'on porte autant atteinte à notre dignité dans un parcours médical avec vraiment des ruptures de soins qu'aujourd'hui ne sont identifiées mais qu'on met un petit peu sous la couverture on va pas trop parce que voilà c'est des femmes elles sont un peu pernicheuses on va camoufler tout ça un petit peu et moi je suis là pour voilà mon but c'est coucou ça existe voilà on est là voilà mais faire d'une manière où il ne faut pas oublier que c'est des parcours extrêmement difficiles et du coup tu racontais les choses un peu que tu avais mises en place pour toi actuellement est-ce qu'il y a d'autres outils des méthodes alors se faire confiance je te l'ai dit au début et je le redis parce que si tu sais qu'il y a quelque chose généralement c'est qu'il y a quelque chose je ne sais pas comment toi tu l'as vécu dans ton parcours médical mais en tout cas on n'arrive pas si tu veux à aller consulter pour le plaisir de consulter ou juste de dépenser son argent voilà en fait il faut être déterminé si tu veux encore une fois les émotions peu importe les émotions que tu as je pense que j'ai envie de dire presque il n'y a que toi qui peut te sauver d'être déterminé en fait à trouver une solution parce que peut-être dans notre culture ou en tout cas dans la culture française on a cette idée du médecin sauveur en fait ça il faut aussi se détacher de ce concept là comprendre aussi les bénéfices risques des traitements c'est important pour soi moi c'est ce que j'ai mis en place en comprenant qu'avec l'autisme qui est souvent associé à une hypersensibilité des médicaments la morphine et toutes les choses qui jouent en fait sur ta psyché qui vont faire que tu ne vas plus contrôler certaines choses et provoquent vraiment énormément de crises autistiques ça n'était pas viable c'était dangereux pour moi en termes de santé mentale donc ça ne valait pas le coup si tu veux en plus ça ne marchait pas tant que ça sur les douleurs d'avoir une réduction d'un point sur dix de douleurs avec un risque de jeter du balcon donc il faut aussi être capable soit d'être avec des médecins de confiance ça ça en fait partie vraiment pour se dire aujourd'hui il a bien évalué le bénéfice risque il ne me donne pas ça comme il donnerait à tout le monde comme des bonbons notamment les contraceptifs on rappelle qu'on a le droit de dire non à un contraceptif et que le médecin ne peut pas refuser en fait de te soigner parce que tu refuses un traitement donc ça c'est vraiment important parce que ça fait partie aussi de gagner en confiance et ça ça fait partie d'un des presque médicaments de ton parcours de santé ensuite comprendre voilà ce qu'il te convenait en termes de traitement d'avoir de la bienveillance envers moi-même encore une fois je ne veux pas partir dans le avoir de la bienveillance méditons tout ça dans ce concept un peu joli édulcoré mais en fait la bienveillance envers toi-même va faire que aujourd'hui on fait le podcast je n'ai pas réussi à mettre autre chose qu'un pyjama parce que je suis fatiguée aujourd'hui parce que je bosse beaucoup sur tous les projets et c'est ok de se présenter comme on est avec ses limites et en fait ça t'apaise simplement de ne pas vouloir te raccrocher à ce que tu devais être aujourd'hui qu'est-ce que je devrais être à 35 ans qu'est-ce que je devrais avoir comme carrière est-ce que je devrais faire ci je devrais faire ça aujourd'hui je n'arrive pas à me lever je n'ai pas réussi à sortir du lit avant 13h tu vois c'est ok en fait et pas toujours être accrochée aussi à l'image qu'on avait de nous avant la maladie à ce qu'on pouvait faire avant parce que c'est souvent la difficulté c'est ce jeu de comparaison où se dire oui mais avant j'arrivais j'en sais rien là tu dis comme on se présente l'une à l'autre moi à l'époque je ne sais pas je me serais maquillée j'avais totalement coiffée j'avais mon énorme plaid impossible de me maquiller aujourd'hui je suis hyper mal tu vois et je me dis mais en fait c'est pas grave je suis comme ça mais en fait c'est ça et là par exemple je crois que c'était vendredi j'ai fait un live improvisé sur le groupe avec mon pull gros goût de Star Wars bébé Yoda complètement avec des cernes comme tu me vois là claquée et en fait le message est passé quand même et c'est aussi ça tu ne peux pas dire aux gens montrez-vous comme vous êtes et toi arrivez tout le temps par contre j'ai aussi un côté je suis quelqu'un de très coquette et que du coup tu me verras toujours avec des ongles très bien faits j'ai mon truc quoi j'ai quand même mon accroche pour me dire ok là je suis au top les ongles faits je suis au top donc chacun son truc mais comme tu dis pas de comparaison avec les autres pas de comparaison avec toi et peut-être que quelque part ça c'est encore une fois pour pas être positive juste pour être positive mais je me suis un peu détachée de certaines choses et j'avoue que c'est plutôt pas mal quand même j'ai abandonné quelques valises d'obligations sociales que franchement c'est un peu plus léger mais c'est pas plus mal ouais ça fait du bien aussi de plus répondre à tout ce qu'on attendrait de nous exactement donc il y a ça et puis après en termes de solution donc on parle peu de la stimulation de ces transcutanés du TENS ou de différents appareils ça ça marche vraiment très bien il n'y a pas de conséquences parce que c'est sans médicaments et moi je me baladais à l'époque tout le temps avec parce que je ne pouvais pas me déplacer sinon et il y a voilà pas mal de choses une boîte c'est ça ouais exactement tu peux le mettre autour de ton cou ou l'attacher en fait il y a des électrodes qui sont attachées tu peux le mettre sur ton trajet du système nerveux ça peut aider aussi pour les douleurs de règles ça peut aider aussi pour les douleurs au niveau de la vessie tu vois donc c'est vraiment je pense que si on m'avait donné ça avant ça m'aurait réellement aidé et je trouve qu'on n'en parle pas assez et après tu as toute la partie rééducation et technique manuelle notamment la kiné tu peux le faire en interne ou en externe je précise que dans mon cas tu vois vu toutes les agressions que j'ai eues je ne le fais pas du tout en interne et je ne pense pas que ça sera possible un jour et je suis complètement ok avec ça sur mes propres limites aussi parce qu'on peut se dire oui mais machin t'as pas guéri tout ça je m'en fous ça c'est ton opinion moi je veux juste c'est ma limite et c'est ok et du coup donc rééducation du Périnée tu as Princesse Périnée qui a fait un super livre sur le sujet voilà on a fait également une interview et elle nous en a parlé très bien pour comprendre qu'en fait la douleur elle est aussi associée à une maladie qui peut se développer à un corps qui va si tu veux être un peu en manque de mouvement donc le mouvement est aujourd'hui vraiment un axe très important l'ostéopathie la chiropraxie tu vois il y a pas mal de choses déjà que tu peux mettre en place mais il faut avoir la notion que c'est aussi des limites parce que si par exemple on te fait ça au-dessus d'une mauvaise opération d'une endométrose extrêmement répandue en fait qui va bloquer qui va attacher ton utérus à ta vessie ces techniques auront aussi ses limites donc il faut que ça soit vraiment une approche globale pluridisciplinaire avec une bonne compréhension de ce que c'est l'endométrose parce qu'il y a plein de femmes qui ont des pilules qui ont soumis nos pauses développent encore de l'endométrose justement parce que cette théorie selon moi n'est pas complète n'explique pas tout sur la maladie donc il faut comprendre comment fonctionne la maladie soi-même et de fabuleuses personnes ont écrit des livres sur le sujet récemment donc ça nous permet nous d'avoir enfin un support et ne pas hésiter à imprimer des documents montrer aux médecins mais vous me dites ça mais là finalement ce médecin-là donc en fait si tu veux être très triste de sa santé exactement donc on essaie de mettre ça en classe après tu peux vraiment aussi te rapprocher des centres antidouleurs si tu entends que tu sois bien accompagné parce que c'est pareil un centre antidouleur qui dit que t'as mal à la jambe à cause de ton père tu fuis tu fuis voilà très fort tu cours et ensuite si t'es bien prise en charge il y a des médicaments particuliers donc ça c'est pas des conseils que nous on donne parce que en fait on n'est pas médecin donc on s'attelle juste à te donner si tu veux des conseils par rapport à la prise en charge et le parcours par exemple voilà j'ai cette douleur-là est-ce que je vais avoir plutôt un rhumato un neurologue qu'est-ce que toi t'as fait comme examen voilà il y a des examens notamment l'EMG pelvipérinéale qui est plus à même de détecter les douleurs neuropathiques et les atteintes en fait au niveau du petit bassin et bah moi j'ai un peu terminé mes questions alors je sais pas si t'as des choses que toi t'aimerais rajouter et après moi je te poserai les deux dernières questions de fin bah déjà je voulais te remercier parce que c'est vrai que je parle pas de mon parcours en tout cas pas de cette manière avec sous forme de questions donc c'est toujours rigolo de se faire interviewer comme ça ça faut s'y ressortir tu vois moi c'est souvent les émotions positives qui me font pleurer donc voilà donc je suis très contente voilà que Instagram parce que je refusais de mettre Instagram au début je suis pas du tout réseau social nous est permis de nous rencontrer et que tout ce qu'on met en place aujourd'hui tout ce qu'on fait et ça on se l'est dit en off mais nous permet de rencontrer des personnes vraiment formidables dont tu fais partie et ce que tu fais à désinvisibiliser en fait nos maladies permet vraiment aussi nous d'apprendre sur les autres maladies et d'avoir encore plus de bienveillance de connaissance parce que c'est à travers la connaissance qu'on ouvre l'esprit donc c'est important de s'informer voilà puis après te dire juste deux mots sur la future association donc qui est vraiment en cours de création nous on s'attellera sur la défense des droits et l'éducation autour du droit de la santé donc j'ai repris un master justement pour vraiment être équipée pour ça l'association pourra justement t'aider s'il y a eu ces problèmes de douleurs post-opératoires ou si tu t'es fait agresser donc on aura vraiment toute une structure là je te parle de gros projets sur le long terme bien sûr ça fait plaisir à entendre vraiment voilà parce qu'il faut il faut que les associations puissent en fait être aux côtés des patientes et ne pas être gênées de dire en fait c'est pas parce qu'un médecin est un agresseur qu'on dénonce tous les médecins il va falloir que aussi les pouvoirs publics puissent l'entendre correctement et qu'il n'y ait plus cette omerta donc moi j'ai vraiment envie de lutter activement pour ça tout un système d'information autour d'un site internet que je suis en train de créer ensuite des solutions et du soutien via le groupe une communication externe via l'insta et ensuite au niveau des actions on va voir comment on peut valoriser le diagnostic des douleurs neuropathiques par leur prise en charge donc on va vraiment s'axer sur les douleurs neuropathiques parce que d'autres associations parlent très bien de l'endométriose on n'aura pas forcément plus de choses à ajouter sur ce point et donc concrètement quand tu as ces douleurs là tu fais quoi on va essayer aussi que ces opérations puissent être prises en charge en France donc voilà on ne sait pas exactement comment on va faire parce que la CPM donc en France notre système de santé c'est long c'est costaud à mon opération j'ai pu avoir une partie voilà 3000 euros de remboursement voilà qui m'a permis comme je suis aidée de rembourser les personnes qui avaient participé donc on va essayer que ça soit plus pour les autres personnes que ça soit moins lourd donc on va s'atteler à ça et un petit plus c'est je souhaitais vraiment faire aider la prise en charge des personnes avec autisme ou des personnes atypiques parce qu'on galère vraiment on est si tu veux les personnes parce que l'autisme est considéré aujourd'hui comme un handicap comme l'islexie ou le TDAH notamment avec ou sans hyperactivité et en fait on est si tu veux potentiellement des cibles faciles parce que déjà qu'on a passé notre vie à douter de nous et à souffrir de ces différences on n'arrive pas forcément à comprendre quelqu'un qui va nous agresser et en fait cette vulnérabilité j'aime pas trop employer ce terme mais il faut parfois dire les choses est extrêmement dommageable et peut être traumatisante dans le parcours donc par exemple voilà si tu es une personne autiste ou atypique et que tu as ce diagnostic là en englobe l'endométroge général vraiment accompagner la personne sur tout le parcours quitte à se rapprocher j'espère prochainement d'associations de personnes autistes pour voir comment on peut si tu veux créer de l'information peut-être faire que ces personnes là soient accompagnées à chaque rendez-vous pour être sûre qu'elles soient en sécurité c'est important on a vraiment hâte de voir cet asso c'est du boulot et c'est avec le temps alors ça c'est mes objectifs mais ça peut être voilà clairement mais en tout cas j'ai pas de doute de voir cette association vraiment fleurir quoi si tu veux ça fait déjà trois ans qu'on travaille donc on est tellement déjà de membres j'aurais pas besoin de dire aux gens rejoignez-moi parce que si tu veux le travail on l'a déjà fait mais c'est juste une manière de le concrétiser plus légalement et d'avoir aussi plus de poids parce que quand tu es une association c'était juste moi bonjour je suis un groupe Facebook tu vois c'est un petit peu délicat alors que là quand tu dis voilà je suis président d'une association t'as pas la même portée c'est ça il y a la question de la légitimité en fait exactement et on était obligé vu si tu veux en ayant écouté conseiller pendant trois ans activement je sais pas combien de milliers de personnes on a changé vraiment la façon de voir les douleurs neuropathiques et d'aider les autres à comprendre qu'il y avait un certain positionnement à avoir pour comprendre sa maladie avant tout et je crois que voilà on a l'objectif c'était qu'il y ait moins de personnes qui finissent avec le même parcours que moi il y a du boulot mais en tout cas je suis quand même hyper positive et voilà et ça permet comme je te dis de rencontrer énormément de personnes formidables aussi sur le chemin en tout cas bravo du coup moi il me reste mes deux dernières questions et la première c'est quel message t'aimerais faire passer aux personnes qui ont des maladies invisibles et à leur entourage alors j'ai bien conscience qu'au final le message tu le fais passer tout le long du podcast mais voilà est-ce que si tout d'un coup t'as quelque chose à rajouter une phrase une citation quelque chose qui pourrait percuter aussi chez ces personnes c'est avec plaisir faites-vous confiance parce que je pense qu'on sait que ça soit pour voilà quand on est victime d'agression qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre parcours on est tellement habitué à se faire remettre en question là je parle vraiment en tant que femme voilà en tant qu'humeur même de manière globale c'est pas destiné qu'aux femmes mais en tout cas moi je parle de mon expérience faites-vous confiance parce que si je ne m'étais pas fait confiance je ne serais peut-être pas là aujourd'hui pour vous en parler et trouver les bons intervenants qui vont vous aider et qui vont vous écouter parce que même si la douleur n'a pas de cause physique avérée à l'instant T peut-être que ce sera le cas dans 10 ans ayez espoir qu'une situation n'est pas toujours figée et si cette maladie en tout cas les douleurs neuropathiques l'endométriose était un super pouvoir qu'est-ce que ça serait ? pour moi tu veux dire ? pour toi ? c'est une dure question quand même qu'est-ce que ça m'aurait apporté tu veux dire comme super pouvoir ? exactement des capacités sociales inconnues parce que je pense que si j'avais pas mené ce combat j'ai appris énormément alors on dit souvent que les personnes autistes n'ont pas d'empathie alors c'est complètement faux mais on va dire que c'est une empathie un peu moins facile et plus intellectuelle et en fait en rencontrant autant de personnes et en échangeant autant je me suis découvert vraiment des compétences apprises du coup et la possibilité de parler et d'échanger beaucoup plus que ce que j'aurais pensé et beaucoup plus de résilience et de j'ai toujours été quelqu'un de très positif mais j'ai appris à être vraiment bienveillante envers moi-même donc tu vois il y a plein de choses en fait mais je préférais ne pas bien sûr avoir eu ce parcours mais il est là alors moi maintenant il y a des trucs très chouettes voilà donc ça t'a permis de rencontrer des parts de toi-même inconnues jusque-là exactement de me découvrir et avec voilà cette volonté de partager d'éduquer et de donner énormément de force aux femmes et aux personnes atteintes d'endométriose parce que en fait de leur montrer ce qu'elles sont elles sont courageuses on est courageuse toutes les personnes ayant des maladies voilà difficiles à diagnostiquer invisibles ou quoi on vit avec ça au quotidien et c'est difficile et pourtant vous ne le voyez pas parce que nous on fait voilà on fait le nécessaire pour le supporter à notre manière et on a du courage je crois qu'on va terminer là-dessus merci beaucoup en tout cas je te remercie c'était un plaisir et ouais merci vraiment pour ce partage qui est très riche je trouve que tu nous as apporté beaucoup d'informations et beaucoup éclairé à ce sujet merci beaucoup Tamara je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et puis nous on reste en contact de toute façon bien sûr à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501